C'est reparti pour un tour pour côté roulotte ou pas ? Côté roulotte oui, retour c'est peut-être pas le bon mot mais bon on est là, alors moi je suis là, Camille n'est plus là, elle est là, c'est un petit peu triste Mais elle a décidé d'aller vers d'autres horizons donc c'est pas grave j'ai décidé d'emmener des membres de l'équipe Dont toi Romain, je sais pas si tu as apprécié cette sortie Si Écoute tant mieux Donc voilà au ballon captif, là j'étais avec Lucas J'étais avec Lucas Écoute je me suis dit que c'était le genre de sortie que Lucas apprécierait Tout à fait Lucas, voilà petite sortie comme ça On regarde ce que t'as fait et comment ça s'est passé ? C'est parti C'est parti Ouais Lucas comment vas-tu ? Écoute ça va, je suis tout excité Je le sens et pourquoi ? Et bah parce qu'on teste le ballon captif aujourd'hui Exactement c'est beau cette intro quand même Parce que je me suis dit qu'il était temps de te faire un peu bouger Aussi là c'est parce que Claude ne m'accompagne plus Donc voilà j'ai décidé de trouver quelqu'un d'autre Mais après c'est... Oui je suis là au secours quoi Mais bon c'est pas grave Lucas pas du tout Voilà Donc on arrive sur l'air d'envolte Avec cette particularité c'est que Ce sur quoi il va se poser Il s'appelle le lème Vous voyez il a une forme de cône Et ce qui, comme je vous le disais C'est ce qui permet au ballon de se centrer Lorsqu'il va atterrir Au même titre que si vous vous souvenez Les premières capsules spatiales Qui sont allées sur la lune Qui étaient composées de deux éléments Et un des éléments s'appelait le lème Il avait cette forme conique en fait Qui permettait à la capsule de se centrer par rapport à elle Et au niveau de l'arrêtage Il y a moyen d'avoir un petit stress Je ne sais pas Lucas dans quel état il est De toute façon le spectacle il n'est pas là Mais le spectacle il est là Lucas est en train de chier dans son froc Alors vous allez me dire Mais si on coupe le câble Jusqu'où il va monter Bah On n'a pas encore fait le test On va éviter de le faire quand même Mais on sait qu'on va monter Sur les limites de la atmosphère Jusqu'à ce que la pression et la contre-pression Fassent son jeu Il faut savoir que de toute façon Un ballon captif Il n'a que le mot captif Parce qu'il est relié à un câble Mais c'est tout à fait un aéronef Qui est capable de voler C'est 150m au-dessus du vignoble On coupe le câble Lucas comment te sens-tu ? Franchement ça va Et je trouve ça assez reposant D'être en haut au final Donc en dessous de vous Là vous avez l'avenue de Champagne Vous pouvez découvrir sur l'ensemble Cette enfilade Là en direction de Châlons Au hôtel de ville Oh Lucas tu es un puits de culture Oui oui je suis le guide de ce ballon Ici la cathédrale Enfin l'église Et ça descend vite quand même Oui C'est pour ça que je parle Pour éviter des... Je peux s'en stresser Lucas Je sais mais c'est ta première Dans Côté Roulotte Je pensais qu'il fallait Un peu de sensations fortes Une sensations fortes Oui bah ça marche bien Quand même l'empêche ça remue quand même un peu Etant pas personnellement Amatrice de sensations fortes Oui non mais ça va pas C'était bon Tu vois on voit les chaînes grasses Non mais c'est rien Hop on s'en va Merci monsieur le pilote Hop On va se voir un petit coup de champ Oui euh volontiers Non mais très sympa quand même Putain attention au cadreur qui se prend une corde C'est quand même un tournage un peu particulier On a de la marge C'est un vol plutôt tranquille C'est plus à l'atterrissage On se sent un petit peu plus voilà Bah à l'atterrissage c'est normal Puisqu'en fait le ballon lui-même Il va prendre sa mètre au-dessus Sur sa partie sommitale Et plus on retourne près du sol Plus le lien avec le câble Il est étroit C'est à dire que quand vous avez un grand fil Vous pouvez faire bouger le fil comme vous voulez C'est plus smooth Quand le fil des cours C'est plus Smooth Oui je me permets de mettre un mot en guet smooth Smooth Vous le dites assez bien Ah oui aussi On va mettre la langue sur la fin par part Ah bon smooth Voilà Et là putain on va aller Ah ouais hein Elle est bonne hein voilà Là c'est un show et tout Alors comment ça se passe Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce vol C'est magnifique C'est super joli On voit vraiment toute la région C'est superbe Et là ça vous plait ? Super Et vous venez d'où ? On vient de Nice Ah oui oh la la Nous qui voulons interviewer des bons champenois Désolée Allez franchement Non on rigole on fait de tout Voilà mais on se régale C'est magnifique Voilà Lucas Tu penses revenir ou pas ? Dis oui est-ce qu'il est à côté de nous ? Bah oui 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 Faut faire découvrir un petit peu l'attraction C'est vrai que c'est pas mal Peut-être vous pourriez faire aussi Là je vous donne un concept Ouais Des petites Des petites Comment appeler ça ? Petites animations musicales Sur le ballon Peut-être par exemple Le sosie de Francis Lalanne Qui viendrait parfumer quelque chose Tout est possible dans le ballon Alors il faut savoir qu'à partir de l'automne Notre volonté c'est de privatiser le site du ballon J'en parlais tout à l'heure Donc on commence avec quelques demandes d'entreprises De privatiser le ballon Pour faire découvrir pour le moment bien évidemment le champagne Mais on veut utiliser aussi le site comme un site d'événement On va travailler sur l'automne pour faire des projections d'images sur le ballon Quand il est au sol Parce qu'il faut savoir que le ballon le soir c'est aussi un spectacle Lorsqu'il s'éclaire Il a une espèce d'effervescence, une bulle essence assez magique Qui met les gens aussi dans une position d'extase Donc on veut utiliser le site une fois qu'il sera terminé Pour accueillir les gens, réaliser les soirées Travailler champagne et gastronomie Travailler culture, travailler musique Travailler un petit peu les événements Et faire en sorte que ce lieu soit aussi un lieu de rassemblement De rencontres sur des thématiques très diversifiées Le but du jeu c'est de mettre les gens dans une situation de plaisir Si je peux vous lâcher un scoop, il n'est que pour vous Donc c'est vraiment une exclue de chez exclue Vous pourrez faire toute la musique et le jingle qui va bien avec Pour la grappe Pour la grappe bien évidemment Le gagnant du ballon Du nom du ballon Donc sera invité pour une journée de rêve Comme on l'a annoncé Nous n'avons pas dévoilé ce qui se passait dans la journée de rêve Mais je vais vous en donner un morceau Qui sera le point d'orgue en tout cas nous l'espérons C'est que le soir, avant d'aller dormir dans un bel hôtel Ils vont avoir un repas gastronomique Qui leur sera servi à 150 mètres d'altitude Avec un chef étoilé dans le ballon Purée, génial ça Bon bah je vais participer Pour ça il faut une idée originale de nom de ballon Et qui a fonctionné et les votes sont clos Et les votes sont clos depuis le 15 août On a fait tourner le projet pendant 45 jours Donc on a reçu plus de 2500 réponses On est en train de dépouiller Les 3 noms qui seront retenus par le jury Seront remis en vote par le public Et ce sera le choix du public Et là on pourra crier aussi This is the voice Ce sera notre voice à nous à Épernay Nous on a une volonté ici Au niveau de l'équipe du ballon captif et l'office du tourisme Puisqu'en fait les deux équipes travaillent ensemble Nous on a envie aujourd'hui sur Épernay De faire un tourisme qui nous ressemble Mais aussi un tourisme qui nous rassemble Je termine sur cette note de poésie J'aurais été déçu si on terminait pas en poésie honnêtement Merci beaucoup Et voilà c'était le ballon captif J'espère que ça vous a plu Super Alice Est-ce que ça te donne envie d'y aller Claire ? Bah écoute oui Ouais tu penses ? Bon tant mieux On pourra faire ça Emmène moi dans le ballon captif Je t'y amènerai dans ce ballon captif Pas de problème Et toi François qu'est-ce que t'en dis ? Bois ça me plaît J'aime bien l'idée d'aller dans un ballon captif et boire du champagne Je comprends tout à fait C'est normal c'était un bon moment Avec le petit Lucas qui n'est pas là là il est en vacances J'aime bien J'aime bien l'idée d'aller devant J'aime bien